que doit-on savoir par rapport à l'alimentation de la femme qui a ménopause vous savez le fonctionnement et l'état physiologique de la femme la prédispose la préserve de temps pour moi de beaucoup de maladies au courant de sa vie mais lorsque elle atteint cette phase qu'elle a ménopause c'est ça peut durer de 1 à 10 ans dans cette phase pour avoir la ménopause complète c'est-à-dire absence culture masturie ça voudrait dire que les hormones qui la protégeaient font défaut maintenant les progestérone et les oestrogènes à ce moment elle est exposée au même titre que les hommes à les maladies cardiovasculaires problèmes de santé des cancers des problèmes de la thyroïde et autres donc c'est une étape assez importante de la vie de la femme beaucoup de changements s'opèrent et très souvent cet état n'est pas bien négocié d'autres ans beaucoup de femmes en souffrent des symptômes liés à cela les bouffées de châle des sautes d'humeur des sujets mondiales les maladies cardiovasculaires comme l'hypertension artérielle les insuffisances cardiaques les problèmes pulmonaires en fait beaucoup de problèmes sa vie avec un cortège de problèmes alors il est important pour la femme au courant de sa vie de se préparer pour bien traverser le cap pour bien vivre cette phase là alors amène au poste puisque ces problèmes se posent qu'est ce qu'il faut faire c'est déjà l'alimentation il faut faire vraiment attention à ce qu'on met dans son assiette il ya des bonnes combinaisons alimentaires comme on en parle souvent oui il faut faire vraiment attention deuxièmement il faudrait se rassurer que dans nos plats on a assez de bonnes c'est-à-dire les oméga 3 donc c'est les légumineuses les soja par exemple c'est le poisson les poissons gras comme le thon la sardine comme les maquereaux elle devrait suffisamment à consommer c'est les huiles légères les huiles polyinsaturées comme l'huile d'olive de tournesol colza ou maïs et l'huile de palme rouge vraiment j'insiste que ça reste rouge voilà parce que ça va les prémunir des cancers et des oxydations et du vieillissement accéléré même elle devrait faire la pâte belle aux fruits et jouer avec les couleurs c'est à dire si j'ai consommer un fruit de couleur jaune le matin comme cette pomme de france qui avait citron à midi je vais consommer un fruit de couleur rouge ou bien orangé par exemple parce que là pas de plus d'entireux et d'antioxydants que je dois avoir plus c'est contre les effets du temps sur leur beauté sur leurs cellules même parce que sa partie là qu'on peut développer les cancers ou pas d'un feu réduit au maximum les des cellules cancérigènes après la prolifération ou bien la suivent des cellules cancérigènes en consommant dans beaucoup d'entireux et c'est dans des fruits de couleurs différentes et des légumes ensuite elle devrait augmenter un peu son niveau d'activité physique donc il faut éviter d'être sédentaire parce que lorsqu'on est sédentaire avec cette demande qui font défaut là on a tendance à prendre plus de poids et même pour mieux le contrôler et de fait s'arranger avant un poids idéal au moins exactement la ménopause ça veut dire si avant la ménopause elle a quelques surcharge pondérale qu'elle s'arrange à ce qu'au moment où elle atteint vraiment la ménopause elle les est perdue pourquoi parce que la ménopause va être un facteur aggravant de cette surcharge pondérale et elle aura tendance à prendre un peu plus de poids en même temps il faut qu'elle trouve le temps de se reposer on est hyper active aujourd'hui mais il faut qu'elle puisse se reposer pourquoi parce que ce corps là il a beaucoup travaillé au courant de la jeunesse à porter les bébés à l'été nourrir réfléchir aux besoins de la famille donc il faut jeter tout le temps au courant de la journée de faire un peu la sieste donc ce qu'on appelle sieste doit revenir dans le langage des femmes qui atteignent la ménopause donc trois et quatrièmement l'usage des crèches c'est vrai qu'on va en parler demain juste il faut déjà vraiment réduit les apports en huile les huiles saturées autres dans son alimentation et aussi quand on parle de ces usages de crèche on parle aussi des crèches cachées et dans les viennoiseries je ne suis pas sur le belge les viennoiseries en gros les fritures également parce que même si elle aime beaucoup manger les beignets il faudrait qu'elle réduit sa fréquence d'une fois maximum à deux fois par semaine prenant la peine de bien essorer avec les papiers absorbants avant de les consommer les sucres également elle devait réduire ses apports en sucre et en graisse animale pardon en protéines animales les viandes vous savez avec l'âge la tendance inverse plutôt les adultes ont besoin de moins de viande animale de protéines animales que les enfants qui sont encore en croissance ça pose plus de problèmes chez nous autres que chez les enfants et bien évidemment le volume d'eau il faudrait qu'elle soit suffisamment hydraté parce que elles ont le souci ma peau n'est pas hydraté j'ai suivi pour moi ainsi de suite et à cette année gratte avec la bière avec le matango avec je sais pas si c'est recommandé à bien c'est fait voilà de l'eau bien juste de l'eau plate oui parce que réduit la consommation en alcool aujourd'hui à l'incidence des cancers tellement élevés chez les femmes parce qu'elles consomment trop d'alcool aujourd'hui le cancer du sein il ya beaucoup de choses qu'on ne dit pas par rapport au vin par rapport au biais et tout eh bien il faut savoir que justement ça des répercussions sur notre état par rapport au cancer du sein et même les autres cancers donc vraiment la femme qui voudrait préserver sa santé jusqu'à 70 80 ans il faudrait donc elle commence à faire attention à son hygiène de vie à son hygiène alimentaire à temps à partir de 40 45 ans vraiment il faudrait qu'elle ait déjà acquis tous les bons réflexes par rapport à sa santé il faut qu'elle prenne la peine même c'est l'être pressé comment de bien mâcher les aliments parce qu'une bonne mastication précède une bonne digestion voilà parce que c'est très très important pour qu'elle puisse bien tirer profit de tous ces micro-nutriments qu'elle va prendre de son alimentation et comme on n'a pas de la thyroïde il y a l'iode qui sera très important qu'elle recherche les sources d'iodon le sel iodé premièrement on va consommer mais pas en excès parce que le sel iodé puis si c'est en excès il y a les problèmes de rétention d'autres qui vont se poser mais elle va consommer les trucs comme les morueux fraîches c'est le cabillaud par exemple qui apporte de l'eau de certains légumes qui va apporter de l'eau de si ça dépend du sol auquel ça a été cultivé si c'est proche de la mer ainsi de suite elle va également faire attention à son hygiène mentale dont il faut un chapitre est vraiment grand prévenir les problèmes d'aïsémeur et autres il y a le mot fêché à la lecture et je sais pas travailler même avec les enfants pour pouvoir antétenir ce mental c'est pas à la fin j'ai eu 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 Sous-titrage ST' 501